On ne peut pas laisser l'église, l'histoire, l'âme du village, comme dit Pierre, disparaître. C'est sûr que si à relativement très brève échéance, on ne fait rien, on n'a plus rien. L'église est par terre. Je suis Geneviève Menlet, je suis maire de la commune de Chaloux-Moulineux et nous sommes porteurs de projets. La commune et tous les conseillers et habitants qui participent à la sauvegarde du patrimoine de notre commune. Je suis Pierre Sardon, je suis habitant du village et faisant partie de la société archéologique du canton, il était normal que je m'intéresse à l'histoire du lieu où j'habite et où je m'en racine. C'est un monument historique, c'est la partie centrale de notre village. Surtout, c'est l'église de la commanderie des Templiers qui est établie ici. Cette église, elle existe avant eux, au début du XIIe siècle. Elle est très connue par son architecture et au niveau historique, elle est très importante. Oui, et puis c'est le fondement presque de l'histoire de notre village. Et perdre notre église, ça serait perdre notre âme. Nous avons constaté qu'il y avait de gros, gros problèmes et que si on ne faisait rien, à brève échéance, l'église allait s'écrouler. On a été obligé de poser aussi ces différents berceaux de bois qui soutiennent les voûtes côté nord, car sinon, vu la poussée qu'on avait sur les murs, on risque à très brève échéance que ça s'écroule. Elle s'ouvre comme un livre. Oui, elle s'ouvre, exactement. L'essentiel des travaux. La première tranche, c'est celle pour laquelle nous recherchons des financements. C'est installer deux tyrans pour empêcher que les piliers et les murs de chaque côté finalement s'écartent. Et la seconde chose, c'est les travaux de sous-bassement pour restituer la stabilité du mur nord et la stabilité de l'église pour éviter qu'elle continue à s'écarter. On compte sur vous et sur la ferveur que vont vous donner les images de ce bâtiment pour nous aider à le sauver et à sauver notre histoire. Ce qui est très, très important, c'est de faire connaître, et il y a certainement beaucoup d'entreprises et de mécènes qui souhaitent nous accorder un don, puisqu'en plus, c'est défiscalisé. Et surtout que moyennant les dons que vous aurez, vous aurez droit à une visite du bâtiment et du village en prime.